Le Seigneur Le Seigneur Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une grande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, « Le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, « En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand le mystère de la foi, nous rendons pas à penser à l'amour. » « En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, « Et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, « Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. » « Regarde, Seigneur, le Sainte-Fils de ton Église, « Et deigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, « Et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » « L'Esprit Saint, nous fassent de nous une éternelle offrande à ta gloire, « Pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, « La bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, « Qui ne cessent d'intercéder pour nous. » « Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, « Et dans ton nom entier, le salut et la paix. » « Affaire-lui, la foi et la chalité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. » « Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Yves, « L'ensemble des évêques, les prêtres, les diâtres et tout le peuple des rachatés. » « Écoute les prières de ta famille, assemblez vos emplois, « Et ramène à toi vers le présent tous tes enfants dispercés. » « Souviens-toi de ceux que tu leur pernais, « De l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ, « Et de ceux que tu viens de confirmer par le don de ton Esprit. » « Au revoir des chers des saints, pour les personnes qui ont utilisé ce monde « Et dont tu connais la droiture, nous te prions. » « Reçois-y dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, « Tous ensemble et pour l'éternité. » « Par le Christ, notre Seigneur, par tous qui donnent au monde toute grâce et tout bien. » « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, « Dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, « Pour les siècles des siècles, Amen. » « Comme nous l'avons appris du Chauveur, « Et selon son commandement, nous osons. » « Unis à tous nos frères chrétiens de par le monde. » « Vient volontaire, tu as tu as, sicut in cielum et in teva. » « Anem nostum, protimianum, dano visonie, et limite nobis debita nosca. » « Sicut et nos divitibus, de victoribus nostri. » « Et ne nos inducas, in tentatione. » « Sed liberanos amado. » « Nous espérons le bonheur que tu promènes et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » « Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. » « Je vous donne la paix. » « Ne me regarde pas de péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. » « Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. » « Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. » « Je vous remercie à la semaine de réunion de la conférence épiscopale. » « Je vous remercie à la main de